Vidéo 3. Modifier la configuration candidate. Cette vidéo décrit l'activité numéro 3 de cet atelier Vidai1. Maintenant que vous savez comment naviguer à travers la configuration, nous allons la modifier. Vous pouvez visualiser la configuration comme un arbre avec des branches et des feuilles. La commande 7 crée une nouvelle feuille dans la hiérarchie, VLAN ID 2, ici dans notre exemple. Cette feuille est rattachée à la branche Unit 2. Puisque la branche Unit 2 n'existait pas, la commande 7 doit d'abord la créer afin d'y rattacher la feuille VLAN ID 2. Ainsi, la commande 7 a l'intelligence nécessaire pour créer toutes les branches qu'il faut afin de configurer une nouvelle feuille. Comme vous le savez maintenant, la commande Edit vous permet d'aller plus bas dans la hiérarchie. Dans notre cas, deux niveaux plus bas, jusqu'à la configuration de l'interface Gigabit Ethernet 0.0.1. A ce niveau, vous pouvez exécuter la commande 7 par rapport à la branche de la hiérarchie où vous êtes. Vous modifiez la valeur du VLAN ID de 2 à 102. Donc exécuter deux fois la commande 7 sur la même feuille modifie simplement la valeur de la feuille. Regardons un autre exemple. Cette interface logique ne dispose pas encore de toutes les caractéristiques nécessaires pour être opérationnel. Vous avez besoin d'une famille d'adresses. Choisissons IPv4 ou, en d'autres termes, la famille HiNet. Avec la commande 7, vous créez la branche Family HiNet et aussi l'adresse. Que se passe-t-il si vous essayez de changer l'adresse IP avec la commande 7 ? Contrairement au VLAN ID, qui est unique, une interface logique peut avoir plusieurs adresses IPv4. Donc cette commande ne modifie pas l'adresse IPv4 courante. Au lieu de cela, elle en ajoute une nouvelle. La commande 7 a donc la capacité de faire un remplacement ou un ajout, selon le type de variable sur laquelle elle agit. La commande DELETE supprime la branche spécifiée de la hiérarchie où vous vous trouvez. Dans notre cas, vous supprimez la branche UNIT2 et toutes ses feuilles. Jusqu'à maintenant, vous avez vu comment les commandes SET et DELETE modifient la configuration candidate. Regardons d'autres commandes. La commande COPY que vous voyez sur le terminal copie la configuration de l'interface GE001 dans GE002. Pour que cette commande réussisse, il faut que l'interface GE002 n'existe pas avant, car Junos n'écrasera pas une branche existante. Le résultat de la commande COPY donne ici une configuration identique pour les deux interfaces. Que se passe-t-il si maintenant nous supprimons l'interface GE001 ? Le résultat final de cette procédure en deux étapes revient au remplacement de l'interface GE001 par GE002. Imaginez que vous regrettiez ce changement et que vous vouliez revenir à la configuration initiale de l'interface GE001. Vous pouvez utiliser la même procédure en deux étapes en copiant GE002 dans GE001 et en supprimant GE002. Ou bien, comme alternative, vous pouvez le faire en une seule fois avec la commande RENAME. En apparence, c'est juste un changement de nom, mais en réalité, il y a plus de modifications faites derrière. En interne, Junos supprime GE002 et ajoute GE001. Mais pour l'utilisateur, cela revient juste à une commande. A présent, regardons ce qui se produit lorsque vous ajoutez une nouvelle interface IPv4 à l'interface Loopback et que vous supprimez l'original. Ce que nous venons de faire peut être réalisé avec une seule commande. En effet, vous utilisez ici la commande RENAME pour restaurer l'adresse originale. En réalité, aucun des changements montrés jusqu'à maintenant n'ont eu d'effet sur l'équipement, puisque vous agissez sur la configuration candidate. Les modifications faites n'ont pas été confirmées. Vous êtes en train d'écrire un projet de configuration qui est en train de changer, mais tant que ces changements ne sont pas confirmés, la configuration active reste la même. Bien que vous ajoutiez des bouts de configuration, les modifiez, les déplaciez et les supprimiez, du point de vue de la configuration active, rien n'a changé. Plus tard, vous verrez comment confirmer ces changements, mais pour le moment, nous allons voir d'autres options pour modifier la configuration candidate. Vous êtes ici sur le point d'effectuer un remplacement, mais au lieu de remplacer une branche ou une feuille, vous allez faire une substitution de variables. Vous êtes dans EDIT INTERFACES et chaque occurrence du chiffre 1 en dessous de ce niveau de hiérarchie va être remplacée par le chiffre 2. Cela ressemble beaucoup à l'édition d'un fichier texte et à un remplacement global d'une occurrence. Bien que la commande REPLACE soit très utile, elle est aussi à utiliser avec prudence, car vous pouvez remplacer quelque chose d'imprévu. Dans notre exemple, comme nous remplaçons 1 par 2, l'interface GE001 devient GE002. Mais cela n'a fonctionné que parce que GE002 n'était pas défini précédemment dans la configuration. UNIT1 est devenu UNIT2, VLANID1 est maintenant VLANID2 et l'adresse IP 10.1.1.1 est devenue 20.2.2.2. Comment revenir en arrière ? Cette fois-ci, vous avez juste besoin de faire le remplacement inverse 2 par 1. Cependant, le remplacement inverse ne fonctionne pas toujours. Vous pouvez avoir des surprises inattendues. Voyons un exemple. Dans cette interface LOOKBACK, vous remplacez le chiffre 1 par 2. Donc l'adresse IP 10.100.1.1 est simplement remplacée par 20.200.2.2. La surprise est dans la modification inverse. Vous remplacez maintenant le chiffre 2 par 1. Qu'est-il arrivé ? Non seulement les changements d'adresse IP, mais également le masque du réseau. Vous êtes passé de slash 32 à slash 31. En d'autres termes, après le remplacement de 1 par 2, puis 2 par 1, le résultat final est différent de celui d'origine, qui était 10.100.1.1.1 slash 32, et non slash 31. Pour y remédier, vous faites un remplacement plus fin, même si la commande RENAME aurait fonctionné ici aussi. Quoi qu'il en soit, puisque rien n'a encore été confirmé, aucune de ces modifications temporaires n'a été appliquée à la configuration active jusqu'ici. Enfin, nous allons voir comment réorganiser les éléments de configuration. Dans cet exemple, vous modifiez l'ordre des adresses IP. Il y a d'autres scénarios où l'utilité de la commande INSERT est plus évidente. Par exemple, si vous déplacez des lignes dans un filtre Firewall Filter dans Junos, équivalent à une Access List dans l'iOS. Ou si vous modifiez une politique de routage, Routing Policy, dans Junos, qui équivaut à une Routemap dans l'iOS. ... ... ...